Eva, vous avez un temps d'avance comme d'hab. A quoi ressemble votre zapping du lendemain d'aujourd'hui, si j'ose dire ? Et quel est le thème ? Ben ça pourrait être ça. Héros, héros, on rentre du boulot ! Ben oui, on rentre du boulot, et on rentre du boulot, figurez-vous dans les trois programmes du soir. Du boulot, pas du boulot ! Du boulot ! Sur Canal+, il est déjà tard, la nuit est tombée, tous les protagonistes de la série Engrenage ont terminé leur journée, sauf le commissaire et la juge, Lucie Bourdieu, dernier tête-à-tête pour une petite mise au point sur les méthodes de travail du groupe de Lorberto. Votre groupe a balisé le scooter ? Je les ai autorisés à le faire, oui. C'est vous qui aviez évoqué la possible nécessité parfois de désobéir. Ça vous donne l'autorisation de faire n'importe quoi ? Non, attendez, vous et moi on est pareils. On voit les choses comme ça depuis notre bureau, sur le papier, dans la procédure. Mais mes hommes, eux, ils sont sur le terrain. C'est autre chose. Alors entre la justice et la police, comme vous venez d'entendre, les relations sont toujours tendues, encore que, juste après cette scène, la juge et le commissaire vont se détendre. Mais je ne peux pas tout vous dire. La réponse, elle est vers 21h40 sur votre télé. Ça va être bien parce que je vois votre petit sourire avec l'œil qui frise. On va m'accuser, je ne dirai rien. Alors à Shanghai, en revanche, les élèves travaillent plus de 13 heures par jour, non-stop. C'est ce que vous découvrirez dans le nouveau magazine de France 4. On vous raconte, reportage édifiant sur le système scolaire chinois. Pas de récré pour les enfants, mais une pause des plus étonnantes. Et en sortant du boulot, si les filles s'imaginent aller voir leurs petits copains, mieux vaut oublier. L'amour, une relation entre un garçon et une fille, c'est interdit. Interdit ? Oui, c'est interdit. Oui. Si la relation est annoncée, l'école y mettra un terme. L'arrêtera. Nous sommes coincés dans une cage. Comme des oiseaux. On vous raconte, propose ainsi trois sujets déjà diffusés dans les magazines d'information de France Télévisions, mais regroupés autour d'un thème, en l'occurrence l'école ce soir. Donc des enfants qui rentrent du boulot donc, et des adultes aussi. Dans la nouvelle web-série d'Arte, Eric et Mélissa partent de leur entreprise tous les soirs à la même heure, c'est-à-dire à 18h30. Eric, il en pince un peu pour Mélissa. En cette année 2015, il est prêt à tout pour elle, même à poursuivre un voleur qui vient de piquer à la jeune femme son portable, et il parvient à récupérer le portable. Tu t'es battu ? Battu ? Non, il y a eu un peu la bousculade. Et devant le refus manifeste d'obtempérer. Tu l'as frappé ? Tu l'as frappé ? Mais c'est quoi le truc chez vous les mecs là ? Tu sais pas, ça vous fait bander de frapper les gens, c'est ça ? Ça vous fait du bien, ça vous fait vous sentir mal, c'est ça ? C'est quoi votre problème ? J'ai dû vraiment faire un truc horrible dans une autre vie. Je vois que ça. Alors tu sais quoi, tu remets tes écouteurs, et puis tu écoutes ta musique de Jean-Sympa, et puis à demain, salut. Coup de cœur pour cette nouvelle série à voir sur le site arte.tv, 22 épisodes de 4 minutes pour découvrir l'histoire, alors d'amour ou d'amitié, là non plus je ne vous le dis pas, qui se noue entre ces deux personnages incarnés magistralement par Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme, série totalement addictive, et qui vous rappellera sans aucun doute des situations déjà vécues. Donc je récapitule, on sort du boulot d'engrenage sur Canal+, à 21h05, on sort d'école à la même heure sur France 4, dont on vous raconte, et on sort à 18h30 dans la série du même nom sur arte.tv, à regarder quand vous voulez. Merci beaucoup Eva Rock, on sort de cette séquence. Merci Bertrand Chamorrois. Merci. A demain à tous les deux.